vous avez la recette complète au monsieur cuisine plus et à partir de 6 minutes 04 des séquences bonus au monsieur cuisine connect bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va faire un poulet farci aux légumes avec le monsieur cuisine plus c'est une recette qu'on a déjà réalisé avec le monsieur cuisine connect et ça s'était très bien passé dans la vidéo il y aura des images avec le monsieur cuisine connect 1 poulet de 1,4 kg au maximum 1,3 kg 30 g de céleri coupé en morceaux, 70 g de carottes, 20 g d'oignons, 5 brins de persil haché, 50 ml d'huile, 50 g de miel, 2 cuillères à café de paprika, 2 gousses d'ail, du sel et du poivre c'est un poulet de 1,3 kg et ça va vraiment être très juste il faut vraiment faire attention de ne pas prendre un poulet trop gros parce que là quand on va le faire cuire à la vapeur on va fermer le couvercle et donc il ne faut pas vraiment qu'il soit trop haut surtout on retire la ficelle dans un récipient vous mettez les carottes, les céleri, l'oignons et le persil vous mélangez vous allez fourrer le poulet avec je vais fermer l'ouverture avec des cure-dents si vous pensez être vraiment trop juste en auteur, n'hésitez pas à aplatir un petit peu votre poulet on met du sel et du poivre et vous réservez le poulet dans le panier vapeur on fait un petit contrôle et ça va dans le bol du robot, vous mettez les gousses d'ail vous mettez le couvercle et on met le turbo pendant 2 secondes vous descendez l'ail vous mettez 50 g de miel 50 ml d'huile d'olive 2 cuirées café de paprika vous mettez 20 secondes vitesse 3 et c'est parti vous transvider on mettez 1,3 litre d'eau dans le bol là c'est pour le monsieur cuisine connect avec le monsieur cuisine plus j'aurai tendance à mettre un petit peu moins je vais tenter avec 1,3 litre on verra bien ce qui va se passer mettre un petit peu de sel dans l'eau je mets le panier vapeur avec le poulet ensuite vous étalez la marinade sur le poulet on fait la cuisson vapeur pendant 40 minutes c'est parti pendant ce temps là vous allez éplucher 750 g de pommes de terre vous allez les couper en morceaux et on va les mettre dans le petit panier de cuisson quand ça va se terminer on va simplement mettre le petit panier vapeur à l'intérieur et on va prolonger de 20 minutes je vais en retirer avec le petit panier de cuisson je mets le petit panier je remets le poulet je remets cuisson vapeur 20 minutes 120 degrés c'est parti et j'appuie sur cuisson vapeur pour démarrer le compteur directement avec le monsieur cuisine connect vous avez l'option passer le temps de préchauffe voilà donc 1,3 litre d'eau c'était peut-être un petit peu trop au début par exemple 1 litre ça aurait été bien je pense normalement c'est 220 degrés pendant un quart d'heure sauf que nous on a un four à chaleur tournante ça sera donc 200 degrés le poulet je vais mettre sur une plaque de cuisson pendant que le poulet cuit on va garder les pommes de terre au chaud et on met le poulet au four voilà après un quart d'heure au four vous voyez l'intérieur du poulet en tout cas c'est bien cuit on va goûter et on se retrouve pour la conclusion en conclusion c'était très bon le blanc du poulet n'était pas sec les pommes de terre étaient cuites par contre au niveau des légumes c'était un petit peu croquant au niveau des carottes et des céleri voilà si vous testez n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt au revoir conseil c'est un petit conseil que je donnerai au possesseur du monsieur clean connect c'est que parfois lidl modifie les recettes au niveau des ingrédients du livre par rapport aux ingrédients dans le robot celles-ci ont été rectifiées par lidl 1 gousse d'ail 25 ml d'huile 25 g de miel 1 cc de paprika si vous regardez les ingrédients dans le robot on est passé à 2 gousses d'ail 50 ml d'huile d'olive 50 g de miel 2 cc de paprika je vous invite de temps en temps à contrôler les ingrédients dans le robot parce que lidl fait des mises à jour on a pris un poulet fermier bio de 1,2 kg je mets l'ail appuyer 2 secondes sur la touche turbo en la maintenant enfoncé vous voyez le résultat il est quand même assez précis parce que j'ai mis 1 litre d'eau c'est à dire environ 1000 grammes et 1005 grammes je place le poulet c'est tout juste on nous propose le programme cuisson à la vapeur 40 minutes 120 degrés on valide le compteur ne fonctionne pas tant que le préchauffage n'est pas terminé vous pouvez ignorer le préchauffage en appuyant sur le bouton bien entendu ne faut pas ignorer le préchauffage uniquement en cas de précision dans la recette le ventilateur est moins brouillant que sur le monsieur cuisine plus il vient de démarrer il y a à peu près 10 minutes de préchauffage comme le monsieur cuisine plus il reste 25 minutes je mets le petit panier le programme est déjà fait, je fais suivant il est en train de préchauffer, je vais ignorer l'étape le robot devrait nous indiquer si on peut annuler le préchauffage ou pas moi j'ai décidé de l'annuler parce que j'ai estimé que c'était déjà chaud quand il y a des grandes périodes d'attente, je vous conseille de faire suivant pour anticiper j'ai fait suivant, ça vient de l'annuler là par contre c'est un défaut, je trouve que quand on fait suivant, vous avez vu, ça a arrêté le programme je vais refaire un test, suivant, je reviens en arrière, ça annule le programme c'est un défaut, je trouve, c'est qu'on ne peut même pas faire suivant pour anticiper la recette c'est pour ça qu'il est vraiment important de lire la recette au début, afin de pouvoir faire certaines anticipations surtout ne pas faire suivant, ça annule le programme ça a l'air cuit je vais remettre le couvercle pour maintenir au chaud les pommes de terre et voilà après 15 minutes au four le poulet est très bon, il est moelleux, il est juteux, il est bien cuit, les pommes de terre également sont bien cuites, les légumes à l'intérieur sont bien cuites, on a vraiment un excellent résultat avec ces recettes cuites cuites